C'est déjà une liste de rassemblements. Quand vous regardez la liste dans son détail, on trouve Emmanuel Morel qui était jusqu'à présent au Parti Socialiste. On trouve Sergio Coronado qui est un élu Europe Ecologie-Les Verts et qui a été militant pendant de longues années dans ce parti. On trouve aussi des gens comme moi qui n'ont jamais fait de politique et qui viennent du milieu associatif. Donc un rassemblement oui, mais un rassemblement sur une ligne claire. Et donc c'est aussi ça qu'il faut avoir en tête si aujourd'hui nous ne sommes pas sur la même liste que l'ensemble du Parti Socialiste, même si nous en avons récupéré une partie. C'est parce que nous avons un désaccord de fond, un désaccord sur notre vision de l'Europe, un désaccord sur les traités de libre-échange, un désaccord aussi par exemple sur les questions climatiques. Nous pensons qu'il faut changer fondamentalement les règles européennes pour prendre à bras le corps le défi climatique auquel nous devons faire face à l'heure actuelle. Cela suppose par exemple d'investir massivement dans la transition énergétique et de ne pas respecter la règle de 3% des déficits pour ne prendre que cet exemple. Et donc à l'heure où il y a une défiance importante de la politique qu'il faut avoir en tête, pour moi il n'y aurait aucun sens à avoir sur une même liste des gens qui ne sont pas d'accord. Et donc nous avons un projet, un programme cohérent et clair avec la liste que nous proposons pour ces élections. Maintenant parlons du fond et donc on pourra voir dans quelle mesure les autres listes elles peuvent avoir des convergences. En tout cas nous avons un projet clair à présenter. Merci. Merci.